Il y a vraiment un truc entre les cyclos. Moi qui n'avais jamais fait de vélo avant, j'ai vraiment découvert ça. C'est qu'invariablement, quand on croise d'autres cyclos dans l'autre sens, en général, c'est dans l'autre sens qu'on les croise, tout le monde s'arrête. Mais ce n'est pas de salut, est-ce qu'on s'arrête ou pas, on ne sait pas. Non, on voit les autres cyclos, tout le monde pose et on parle au moins pendant une bonne demi-heure. Et c'est toujours des échanges, mais c'est rigolo parce qu'on se rend compte que c'est une vraie communauté et que tout le monde a trop envie de savoir à quoi ressemblent les sacs, à quoi ressemblent l'itinéraire, à quoi ressemblent les gélos. C'est vraiment un gros moment de partage. Donc, c'est trop génial. Et ce qui est trop chouette, c'est de voir à quel point c'est tellement des profils différents. La première rencontre qu'on a faite, justement, en arrivant dans cette première grande vie, on était perturbés. C'était un couple de retraités anglais, adorables, qui, eux, voyagent en physique. Donc, ils sont assis et ils pédalent. Il faut regarder une photo sur la fenêtre parce que ce n'est pas le plus commun, surtout dans les montagnes du Laro, c'est très sportif. Ils voyagent depuis dix ans à vélo à travers le monde. Donc, c'était super inspirant de les voir. J'avais tout un message à mes parents en leur disant, vous voyez, il n'y a pas de l'immigrage pour faire ces heures d'aventures. Et on a vu d'autres très jeunes, des personnes qui étaient alors comme des dixièmes voyages à vélo, comme le premier, avec de très beaux vélos ou des vélos à acheter l'occasion en arrivant sur place. Donc, c'est sûr que c'est de voir ce qui va permettre de contribuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada